Sur les gisements de production de l'association SONATRAC Sans tarder, je passe la parole à M. Discalzi Merci beaucoup, M. le ministre, M. le PDG, chers collègues C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui Comme le PDG de SONATRAC vient de dire Aussi pour nous, c'est la première fois Pour moi, c'est la première fois que je sors d'Italie Après cette période très difficile de Covid-19 Et c'est le premier pays On a vraiment choisi Après l'imitation très gentille de M. le ministre, M. le PDG On a choisi de venir ici Et de sortir pour la première fois pour venir en Algérie Et c'est clair que c'est une signification très forte, très profonde Pour souligner d'abord, je dirais, l'amitié Parce qu'on peut dire On est partenaire, on est associé, on travaille ensemble Mais il faut dire que d'abord, on est des amis Et on a la capacité de travailler ensemble On a la capacité de comprendre la position des uns et des autres Que c'est la chose la plus importante pour travailler Et le travail qu'on a fait dans les dernières années Dans tous les points de vue Je parle du gaz, le renouvelable, le pétrole, les nouveaux projets L'année passée, on a investi beaucoup d'argent On continue à investir aussi cette année Dans le monde entier, nous sommes dans 67 pays Donc on a beaucoup d'investissements On a réduit nos investissements de 35-38% En plus, les frais généraux, les coûts opérationnels et tout ça Mais en Algérie, on n'a pas touché le budget Quand on ne touche pas le budget Quand le pays est en train de travailler bien avec son associé En termes de temps, en termes de procédures En termes de mettre à disposition les sociétés d'État Les sous-traitants qui sont sous-traitants Avec son attaque, dans lesquels son attaque a la participation de 100% Qui sont en train de travailler vraiment au maximum et très bien On a fait le pipeline dans un temps record Considérant tous les problèmes On a foré depuis, on a augmenté la production du gaz On a augmenté la production d'huile Aussi dans des conditions pas faciles Et donc on a décidé de continuer Et de rester avec un budget intégral Ici, en Algérie Avec son attaque Donc, moi je veux remercier encore Son attaque et l'Algérie Pour la collaboration Je suis heureux de pouvoir signer Les accords que le PDG vient de mentionner Et expliquer Et pour nous, c'est un nouveau commencement Nouveau début après la COVID Mais c'est la continuité avec une histoire merveilleuse Qu'on a eu avec les Algériens et l'Algérie Merci beaucoup Monsieur le Président Monsieur le Président D'abord, toutes mes félicitations Pour tout ce que vous allez signer tout à l'heure C'est la pré-COVID C'est un excellent signe Nous sommes vraiment contents Que vous puissiez visiter l'Algérie Pratiquement pour la première fois C'est-à-dire la pré-COVID Bien sûr, puisque vous êtes venu à plusieurs reprises Pour raffermir et développer encore plus Les relations qu'il y a entre l'ENI et l'Algérie Personnellement, je ne me rappelle pas d'ailleurs Dans toute ma carrière dans le secteur de l'énergie Depuis 1971 J'ai toujours connu ENI ou ses composantes Autrefois c'était Agip Donc ce n'est qu'une continuité Pratiquement, donc ça fait plus de 50 ans Que je connais Les nids dans l'activité des hydrocarbures Vraiment toutes mes félicitations Pour la signature de ces nouveaux contrats Surtout aussi pour le MOU Qui va vous permettre Qui va nous permettre avec vous Et je sais que vous connaissez parfaitement De toute façon le domaine mini-algérien Et qu'avec vous nous pourrons Développer à nouveau les activités De nouvelles activités en exploration et en production Je tiens simplement à vous assurer De l'entière disponibilité de Sonatrac Du gouvernement algérien aussi Qui est le chef du gouvernement lui-même A chargé de vous exprimer Toutes ses félicitations Et de vous dire Vous êtes les bienvenus Nous sommes prêts à développer La coopération avec vous Aussi bien en amont Qu'en aval Et bien sûr dans la commercialisation Puisque vous êtes un de nos clients Les plus importants en matière de gaz Et malgré tout ce qui se passe Sur le marché du gaz Je sais que la preuve On est en train On a des contrats Vous allez pratiquement Adapter les contrats aujourd'hui En fonction de la situation du marché C'est une bonne chose On comprend parfaitement Et nous aussi Enfin nous Sonatrac De toute façon Elle fait de son mieux Pour s'adapter à la situation Et c'est ce qu'il faut L'essentiel c'est qu'on le fasse ensemble Que vous le fassiez ensemble Dans l'intérêt des deux parties Nous comprenons parfaitement la situation Donc Qu'est-ce que je peux vous dire Personnellement De toute façon Au niveau du ministère Je suis là J'ai des consignes très précises Développer les activités Développer Les ressources en hydrocarbures Que ce soit en pétrole ou en gaz Tenter d'augmenter Bien sûr Renouveler les réserves C'est très important pour nous Maintenir ou augmenter La production Et je sais qu'avec l'ENI Nous avons énormément De choses communes Non seulement dans le secteur pétrolier Mais beaucoup d'autres Dans d'autres secteurs économiques L'Italie est quand même Un partenaire extrêmement important En face de nous Au niveau de la Méditerranée Nous avons beaucoup de choses communes Nous pouvons faire beaucoup de choses Et nous comptons beaucoup 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 Sur l'ENI Dans les années à venir Je suis certain que Votre déplacement d'aujourd'hui Malgré le confinement Malgré tout ce qui se passe Je sais que vous avez fait des efforts Et merci pour ces efforts Que vous faites Je peux vous garantir Que Sonatrac Et le ministère de l'énergie Seront là Pour vous aider Enfin pour nous aider Tout ce qu'on fait De toute façon C'est dans l'intérêt des deux parties Voilà Donc Moi tout ce que je souhaite C'est Je suis là pour aider Sonatrac Pour aider ses partenaires Et pour moi D'ailleurs vous êtes le premier partenaire De Sonatrac Que je rencontre Je n'ai pas hésité à venir Quand il m'a Quand on m'en a parlé Donc j'ai dit Oui 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 Il n'y a pas de problème Alors que j'ai un conseil du gouvernement Normalement maintenant Mais bon Moi je pense que c'est Beaucoup plus important Ce que nous sommes en train de faire ici Enfin ça ne veut pas dire que Donc c'est vraiment Vous êtes le bienvenu pour l'ENI De toute façon Vous connaissez parfaitement le terrain Vous connaissez l'Angérie Vous avez beaucoup d'amis Et voilà Toutes mes félicitations Et je suis vraiment content De vous recevoir aujourd'hui Merci Maintenant On invite les signataires Donc pour la partie commercialisation Mme le Fah Je vous invite quand même Messieurs les présidents M. le ministre Comme ça Oui Si c'est ensemble Oui Alors 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 Mesdames 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 Je vous remercie de l'État ... ... ... التوقيع على الاتفاقية التي ستمتد إلى غاية سنة 2049 وتشمل ثلاث عقود هذه العقود تسمح بتسويق الغاز الطبيعي من طرفين للسوق الإيطالية عقود الغاز تشمل أيضا كل من حقول أرهود 2 سيف فاطمة و 2 وزملة العربي إذن التوقيع على مذكرة تفاهم بين سونتراك وإيني للاستثمار وأيضا استكشاف المحروقات بالجزائر وكما تتابعون في هذه المشاهد مراصم التوقيع على تجديد ثلاث عقود غازية بين شركة سونتراك الجزائرية وإيني الإيطالية بحضور وزير الطاقة عبد المجيد عطار وأيضا السيدة المديرة العام لشركة سونتراك وأيضا كلاوديو ديسكارزي رئيسة تنفيذ لشركة إيني الإيطالية كما تتابعون في هذه المشاهد صورة تأخذها وصور تأخذها للذكرى إذن تجديد ثلاث عقود غازية بين سونتراك وأيضا شركة إيني الإيطالية الشركة التاريخي لسونتراك الجزائرية هذه الشركة ستمتد لغاية سنة 2049 العقود أيضا تسمح بتسويق الغاز الطبيعي من طرف إيني للسوق الإيطالية وتبعتم معنا مشاهدين الكرام على المباشر مراسيم توقية هذه الاتفاقية إذن العقود تشمل ثلاث حقول غازية بالجزائر التوقيع أيضا على مذكر التفاهم بين شركة سونتراك الجزائرية وأيضا شركة إيني الإيطالية للاستطمار أيضا واستكشاف المحروقات هنا بالجزائر إذن ملحق العقد الغازي بين سونتراك وإيني تم إمضاؤه بس أن نذكر سنة 1977 وكما قال أيضا سيد كلاوديو ديسكارزي رئيس تنفيذي شركة إيني الإيطالية قال هذه أول زيارة لبلد بعد أو في ظل جائحة كورونا ومنذ بداية جائحة كورونا أو البلد يزوره رئيس التنفيذي لشركة إيني إيطالية هو الجزائر أراد من خلالها أن يثبت مدى أهمية الشركة الجزائرية خاصة في الجانب الطاقوي وبالدرجة الأولى في الغاز والمحروقات بالنسبة لإيطاليا وبالنسبة للاقتصاد الإيطالي أيضا إذن تمديد ثلاث عقود غازية بين سونتراك الجزائرية وإيني الإيطالية إلى غاية سنة 1949 وتبعتم معنا منذ قليل مشاهدين الكرام على المباشرة مراصم التوقيع على تجديد ثلاث عقود غازية بين سونتراك وإيني الإيطالية بحضور وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار وأيضا المدير العام لشركة سونتراك الجزائرية وأيضا رئيس تنفيذي لشركة إيني الإيطالية ومن المرتقب في هذه اللحظات أن يتم عقد ندوة صحفية للإجابة على مختلف التساؤلات التي ستطرح من طرف وسائل الإعلام الحاضرة هناك من أجل تغطية هذا الحدث إذن سونتراك بهذه الاتفاقية تكسب الرهان وتنجح أيضا في تجديد مختلف عقود تسويق الغاز في زمن كورونا في ظل جائحة كورونا في ظل الركود الاقتصادي الذي تعرفه اقتصادية كبرى الدول في العالم الركود الاقتصادي الذي يعرفه العالم والتراجع المحسوس أيضا في فترة الأخيرة وجراء هذه الجائحة في أسعار النفط في أسعار المحروقات بصفة عامة إذن الجزائر الآن والسونتراك أو الجزائر من خلال السونتراك تكسب الرهان وترجح في تجديد مختلف عقود تسويق الغاز في زمن كورونا وتبعتم منذ قليل مرسيم التوقيع على تجديد الثلاث عقود الغازية بين السونتراك الجزائرية وأيضا إيني الإيطالية كما قلنا بحضور وزير الطاقة عبد المجيد عطار وأيضا المدير العام لشركة سونتراك وأيضا رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية الذي قال بأنه سعيد جدا بأنضاء هذه الاتفاقية مع الشريك الجزائري الذي عملوا معه أي إيطاليا والجزائر منذ سنة 1977 وهذه الاتفاقية ستمتد لغاية 2049 وقال أيضا بأنها أول خرج له خارج إيطاليا بعد جائحة كورونا أو في ظل جائحة كورونا وأول بلد يزوره في ظل جائحة كورونا هو الجزائر دليل على حجم وعلى أهمية